bonjour à tout le monde ici jean claude celly guérisseur médium en suisse aujourd'hui je vais vous parler de comment on peut choisir un thérapeute sans trop se tromper je vous donnerai quelques astuces à ce niveau là et à la fin je vous donnerai même une astuce supplémentaire pour trouver vraiment le bon guérisseur alors tout d'abord êtes vous bien abonné à la chaîne youtube car cela me permet de vous envoyer d'excellentes énergies et cela vous permet surtout de gagner un soin énergétique ou un nettoyage du lieu de vie ou un des livres que j'ai écrit cela vous permet également je dirais d'être toujours au courant des dernières actualités et sous la vidéo vous trouvez comme d'habitude des liens utiles à savoir un site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter naturellement maintenant nous allons parler de quel thérapeute choisir c'est pas facile car comme vous le savez il y a pléthore de thérapeutes que ce soit dans différents domaines il n'y a pas seulement les guérisseurs il ya toutes les thérapeutes les kinésiologues les thérapeutes qui font de l'acupuncture etc fdr fd t pardon et toutes autres thérapeutes encore qui font en plus des soignants des médecins et des infirmières des thérapies n'oubliez jamais ceci lorsque vous adressez un thérapeute il faut si vous en avez besoin naturellement suivre à le traitement médical qui est proposé par votre médecin car cela ne sert à rien d'arrêter le traitement médical pour faire je dirais un soin auprès d'un thérapeute car vous feriez que de diminuer vos chances de guérison soyez en conscient mais alors comment choisir ce thérapeute souvent en allant sur le site vous trouverez des commentaires et ces commentaires peuvent être plus ou moins élogieux ou mauvais naturellement s'ils sont tous mauvais et bien l'idée sera vite fait que le thérapeute n'est pas forcément bon mais même si vous trouvez un site où tous les commentaires sont très bons cela ne va pas dire que forcément le thérapeute pourra vous convenir il se peut que de nombreuses personnes ont été contentes ou que d'autres personnes ont mis des témoignages qui n'étaient pas forcément toujours très objectifs donc soyez aussi prudents par rapport à ces commentaires sur le site effectivement s'ils sont mauvais là vous pouvez tout de suite faire une croix mais s'ils sont bons il faut encore se méfier et faire peut-être appel au bouche à oreille alors comme je viens de le dire le bouche à oreille cela a marché pour une personne si c'est des thérapies sur les personnes les animaux etc chaque personne animal est différent ce n'est pas comme un lieu de vie où par exemple le résultat est plus ou moins quand même garanti qu'on fasse un lieu ou un autre à moins que le lieu soit totalement hanté donc ne vous fiez pas seulement je dirais à ce que la personne vous a dit ce soyons bien ou en mal mais parfois il vaut aussi mieux faire appel à ses ressentis quand vous appelez un thérapeute et qu'il vous prend tout de suite en charge qu'il vous écoute et qu'il peut vous fixer un rendez vous relativement rapidement c'est en général plutôt bon signe à moins qu'il n'est carrément personne et qu'il peut vraiment vous prendre à tout moment ça c'est non plus pas trop bon mais la disponibilité la réceptivité l'écoute du thérapeute joue un grand rôle soyez donc attentif à ce qu'il va vous dire et s'il vous dit qu'il peut tout guérir et que vous lui exposez la situation et qu'il vous assure que le résultat sera là soyez prudent car on ne peut jamais garantir du résultat car cela ne dépend pas seulement du thérapeute mais cela va dépendre aussi de la problématique parfois et aussi du client de sa réceptivité et comment cela va se passer et en plus d'autres facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte comme l'univers qui régit un certain nombre de choses pour les personnes donc le thérapeute pourra peut-être vous dire qu'il a des bons résultats dans l'ensemble mais il pourra pas vous assurer forcément une bonne guérison il est bien clair que si vous n'entreprenez rien vous n'aurez rien donc ne vous fiez pas ces thérapeutes qui sont pleins d'égo ou ceux carrément qui vous disent ah ben ne me donnez rien et si jamais ça réussit vous me donnerez quelque chose puisque cela sont aussi des thérapeutes qui sont dans un manque de confiance et qui doivent peut-être d'abord faire un travail sur eux-mêmes avant d'agir à ce niveau là donc il faudra tout mettre dans la balance à ce moment là et surtout surtout être très vigilant donc ne pas arrêter les traitements médicaux car c'est vous seul qui décidez ce que vous devez faire et naturellement si vous avez une problématique de cancer la chimiothérapie ou la radiothérapie va vous aider grandement et ne prenez pas ça comme un ennemi mais comme une aide salutaire qui va combattre pour éradiquer la maladie et vous pourrez toujours faire les soins je dirais alternatifs ou complémentaires je dirais en plus pour vous aider à mieux supporter cette chimio et si quelque chose par exemple vous dérange chez un thérapeute quand vous avez pris contact et bien ou que vous n'avez pas bien compris demander qu'ils s'expliquent ou qu'ils vous donnent des précisions parce que peut-être ça résonne pas chez vous et que vous avez besoin d'avoir plus d'informations naturellement que si vous devez lui demander 50 ou 200 questions et bien là cela va pas jouer parce que là vous serez dans un traumatisme je dirais qui est grave et vous ne pourrez faire confiance à ce thérapeute mais si vous devez avoir quelques réponses ciblées n'hésitez pas à le faire plutôt que de laisser passer les choses et si vous avez fait le traitement chez le thérapeute n'hésitez pas à le rappeler évidemment sans harceler ce thérapeute ou les médecins naturellement c'est très important de vous fier à votre feeling maintenant je vais aussi vous donner quelque chose qui joue et qui marche assez bien pour trouver le bon thérapeute certaines personnes remercient l'univers par exemple de mettre sur leur chemin le bon thérapeute qui guérira le problème x y dans la semaine qui vient faut-il encore préciser alors vous direz merci à l'univers de mettre sur mon chemin le bon thérapeute vous pouvez même préciser si vous désirez plutôt un psychothérapeute un guérisseur ou un acupuncteur pour le problème x y dans la semaine qui vient et en fonction de ce qui vous apparaîtra ce qui vous viendra vous aurez des réponses à votre question naturellement ensuite le feeling naturellement est très important lorsque vous regardez aussi un site internet veillez à ce qu'il y ait les photos des thérapeutes si les personnes thérapeutes mettent des photos d'eux mêmes c'est qu'ils sont totalement transparents s'il n'y a aucune photo aucun prix et bien on n'est pas dans la transparence et ces thérapeutes attendent que vous les appelez pour vous donner des prix et vous ne les voyez jamais donc vous savez pas forcément à qui vous avez à faire avant de prendre rendez vous naturellement toutes ces astuces sont très utiles le ressenti doit être je dirais vraiment là et quand les gens viennent par exemple chez moi ils me disent que ils sont tout d'un coup arrivés sur mon site ou sur mon facebook ou sur tik tok ou ailleurs et c'est comme ça qu'ils ont senti qu'ils devaient venir chez moi mais c'est vraiment comme ça qu'on peut arriver à contacter les bonnes personnes et c'est comme ça que vous arriverez à avancer je vous remercie de votre attention réfléchissez bien ce que je vous ai dit aussi pour trouver le bon thérapeute et je vous dis peut-être à tout bientôt